Étanchéité à l'air Percement étanche par les câbles et les conduits Les constructions en ossature bois sont plus étanches à l'air lorsqu'il y a le moins de percements possibles au travers de l'enveloppe. Moins il y a de percements pour les interrupteurs, les prises, les câbles, et plus petits ils sont, plus l'étanchéité est assurée. Premièrement, on pose une bande adhésive étanche à l'air sur les joints entre les panneaux. Il existe des rubans adhésifs adaptés aux coins. Lorsque les percements pour les câbles des protections solaires ou les senseurs de température sont réalisés, laissez assez de place par rapport aux coins pour réaliser l'étanchéité à l'air. Rendre le percement étanche avec un manchon pour câbles. Pour les percements de plus grand diamètre comme celui-ci, utilisez des manchons prévus à cet effet. Les câbles de l'installation électrique seront posés dans une contre-cloison technique, c'est-à-dire un espace entre la finition intérieure et le pare-vapeur. Cette contre-cloison est réalisée après avoir fixé les câbles et les gaines. Des lattes sont posées et les plaques de finition fixées à celles-ci. Cela permet de minimiser les percements dans la couche étanche à l'air. Résumé Comment assurer une enveloppe intérieure la plus étanche à l'air possible ? Couvrir soigneusement les joints d'une bande adhésive étanche à l'air. Laissez suffisamment de place entre les coins et les percements pour les câbles et les conduits. Utilisez des manchons adaptés aux différents diamètres. La pose d'une contre-cloison technique permet une meilleure étanchéité à l'air. Voir d'une entreprise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501